Bonjour à tous et bienvenue sur Corsair TV dans cet épisode quelque peu venteux. Histoire de vous géolocaliser, nous sommes ici sur le quai de Bistbrook. Bon, aujourd'hui il y a deux pelés trois barbus, mais le 12 et le 13 août dernier ce haut lieu de la commune d'Anderlecht était foulé par des milliers de paires de pieds à l'occasion de la 10e édition du festival plénoponnaire. Un festival gratuit qui propose au tout venant la crème de la culture, des films, des concerts, des expos et des débats, mais aussi des balades en péniche et de la pétanque à gogo. Et cerise sur le gâteau, Cherry on the Cake, la projection de l'épisode 7 de Corsair TV. Vous n'étiez pas là ? Vous étiez sous les cocotiers et vous avez raté ça ? Il n'y a pas de quoi en faire un foin parce qu'on vous a ramené l'ambiance en image. Le plénoponnaire c'est un festival qui est organisé par le Cinéma Nova. Donc on a organisé chaque été depuis maintenant à peu près 15 ans des projections en plein air dans différents quartiers de Bruxelles. Ce qu'on essaye de faire à travers le plénoponnaire c'est justement mettre en avant, mettre en lumière des endroits sur lesquels il y a des enjeux qui sont en train de se nouer. Nous ce qui nous intéressait c'est des endroits où il y a à la fois de l'industrie et des gens qui habitent. Cure Game c'est quand même un quartier qui s'est développé autour des industries et donc qui est très symptomatique de ce mouvement immobilier qui est en train de se passer. Notamment avec les nouveaux projets de construction neuve mais aussi avec la transformation des anciens immeubles industriels en lofts. On connaît Nova depuis plusieurs années mais là à l'occurrence on avait vu sur internet tout ce qu'ils faisaient pour l'été, les week-ends le long du canal. Et je trouvais ça vraiment intéressant par rapport à l'histoire du quartier. Enfin comme ils présentaient ça comme aussi un acte politique quoi, pas seulement s'amuser pour voir un film. J'observe surtout une espèce de, bon on va dire ça franchement, plutôt une classe moyenne, gauche un peu éclairée, un peu hippie, qui roule à vélo. Je vois moins des gens du quartier. C'est une question qu'on se pose toujours, c'est quand on va dans un quartier, comment on rentre en contact avec ce quartier, comment on intéresse les gens de ce quartier. Et on fait beaucoup d'efforts et vraiment chaque année on en fait plus. Le fait que c'est gratuit permet à n'importe qui de venir. C'est la raison la plus basique. Si c'était payant, il y aurait déjà une sélection, elle se ferait par l'argent, ce qui n'est pas une bonne raison. Dans le cadre du contrat de quartier Les Mans, un projet de rénovation des parviers de Notre-Dame a pris forme. Son objectif évite le parking sauvage et rendre l'espace plus convivial. Mais c'est quoi un contrat de quartier ? Alors pour faire simple, un contrat de quartier, c'est un programme de revitalisation urbaine, initié par la région de Bruxelles-Capital et mené dans des quartiers dits fragilisés à Bruxelles. Donc tout d'abord on définit un programme, des actions qu'on pourrait réaliser dans un périmètre défini. Ici on est sur le parvis de l'église Notre-Dame, qui va faire l'objet d'un réaménagement d'ici fin 2013. Donc on va y avoir un grand piétonnier partout. La terrasse des cafés vont pouvoir donc se déployer. Ici la friterie, on imagine et on souhaite, et c'est ce qui est fort probable, va se retourner sur elle-même pour ouvrir l'accès à son public sur l'espace. Et voilà, on espère que ce sera un lieu vraiment de cohésion sociale et de convivialité encore beaucoup plus que de ce qu'on peut voir aujourd'hui. Donc aujourd'hui on voit que c'est une sorte de parking sauvage. Qu'est-ce que vous pensez du projet ? Le projet, on l'attend avec impatience. Vous allez faire un terrasse ? Oui, c'est ce qu'ils m'ont dit, que j'ai le droit à une petite terrasse ici. On compte ramener une nouvelle clientèle, oui. On gagne avec le passage. Les commerces travaillent de l'autre côté ici. Mais déjà il n'y a plus de place pour garer, le passage est déjà bloqué. Ce n'est pas tellement intéressant pour nous. Donc ce qu'on a pu constater, c'est que vu la diversité et le nombre d'acteurs différents qui sont impliqués dans ce contrat de quartier, comme les habitants, les commerçants, le monde associatif, après la commune, les différentes couleurs politiques, chacun a son petit mot à dire et donc il faut essayer de trouver le meilleur compromis qui va correspondre à la meilleure vision globale du quartier et pas spécialement la meilleure vision que chacun pourrait avoir pour sa propre vie de quartier ou sa propre vie de rue. Donc ça, c'est le challenge. Ce n'est pas vraiment une difficulté, mais c'est un challenge. Il y a des bombes qui ne tuent personne. Tu le savais, Zora. De quelles bombes parles-tu ? Eh bien, je te parle des bombes qui révèlent les talents et donnent de l'espoir aux jeunes. Je ne comprends rien à ce que tu veux dire. Eh bien, je te parle des bombes de graffiti des jeunes de cette école de Lacan. Regarde. Ici, en fait, on est à l'Institut Poloris Pâques. Et là, en fait, c'est la fin de l'année scolaire et on a organisé deux petits ateliers. On fait des tags. On tag nos prénoms sur des panneaux avec des bonbonnes de peinture. J'ai fait un panneau avec mon prénom, j'ai écrit une petite phrase au-dessus et une petite signature en bas. Je crois que c'est la première chose qu'on apprend à écrire quand on est enfant, je pense. C'est son nom, son prénom. Sa forme, c'est une partie de ton identité. Tu vas choisir la couleur de fond et on va remplir l'intérieur du lettrage, mais en essayant de ne pas dépasser le gris ici, ton contour gris. Donc, le graffiti, c'est un peu ça aussi. C'est marquer sa présence. Toute l'année, j'ai travaillé, les professeurs ont travaillé avec eux autour aussi du thème de l'identité et de ce qu'ils allaient faire plus tard. Parce que bon, en 3-4, très souvent, c'est très compliqué de savoir qu'est-ce qu'on choisit, qu'est-ce qu'on a devant. Il y en a plein qui se disent, moi, de toute façon, l'école, ce n'est pas pour moi, je suis nulle et je rate tout de toutes les façons. Et donc, il y a eu des projets qui ont été mis en place, en médiation scolaire aussi avec les profs, pour essayer de réfléchir un peu d'où est-ce que je viens et vers où est-ce que je vais. Et ça s'appelle Mauve, là. Ici ? Ouais. Maintenant, je suis en train d'apprendre à taguer, il y aura mon nom et tout, je suis fier de moi aujourd'hui. Je pense du beau temps, on est en train de dormir. En plus, c'est bizarre parce que ce matin, je ne voulais pas me lever. Je me suis dit, ah, ça va être chiant et tout. Je voulais m'endormir et tout ça. Puis là, franchement, je me dis, si je serais resté, j'aurais la haine parce que j'aurais raté tout ce que je vois, là. Voilà. Changer le visage d'un quartier n'est pas évident. Mais avec les idées des architectes du collectif 18 bis et la participation bénévole des habitants, transformer un espace vide en espace vert devient possible. Voici l'épisode 2 de notre feuilleton, plus vert que la ville, tourné aux alentours du site des abattoirs. Une fois qu'on a un peu vu tout ce qu'on avait, tout ce qu'on disposait comme espace, on essaie un peu d'imaginer ce qu'on pourrait faire dans ces espaces qui, finalement, à part le week-end, ne sont très peu, voire pas du tout utilisés. On se demande, est-ce qu'ils ne pourraient pas avoir de l'activité, justement, autour de cet abattoir ? Et est-ce que ce n'est pas une opportunité pour le quartier de Curieguem et la commune Anderlec d'avoir un abattoir en pleine ville ? Donc là, on essaie d'imaginer, on a des architectes qui nous ont proposé certaines idées pour certaines super intéressantes, dont celle du potager. Et celle du potager, c'est de se dire que voilà, on a un espace vide, on aimerait le meubler. Et comme on est beaucoup actuellement dans une espèce de mouvance, les gens qui se retournent un petit peu contre le système qui est très mondialisation, très productif, on voudrait un petit peu se dire qu'est-ce qu'on peut faire face à ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir des produits naturels à notre portée, qui sont très chers sur le marché actuellement. Le diabète, les allergies, combien de personnes aujourd'hui, les enfants surtout, contractent des allergies, qu'on appelle le rhume des foins, le pollen ? Pensez-vous que nos ancêtres connaissaient ce problème-là ? Tout ça tient uniquement à notre alimentation. Notre organisme ne sait plus réagir à des agressions extérieures parce qu'il est nourri toujours avec la même chose. C'est vraiment la banalisation. On ne peut pas y arriver si le corps humain a besoin de vitamines selon les saisons aussi. Donc si on bouleverse le machin et qu'on mange des bananes ou des ananas à longueur d'année, est-ce que notre corps réellement en profite ? L'objectif de l'animation aujourd'hui, c'est d'abord faire venir le public à des associations environnantes. Et le but du projet, c'est de prendre les idées des gens pour installer ce jardin collectif, cet espace de vie qu'on aimerait faire sur le site des abattoirs d'Anderlecht. Mais le but de base des architectes, c'est de s'inspirer des idées des gens. Donc eux, ils ont envie de montrer aux gens qu'il faut laisser aller les imaginations, qu'il faut projeter. Et de là, il y aura quelque chose qui va naître. Donc il y a deux types de graines. Il y a les graines ici mellifères. C'est là, on va les planter dans un bac. Et les petites graines que vous avez reçues lors de l'exposition, on va les planter dans l'autre bac. Voilà. Allez, mêlez. Notre objectif à nous, c'est de finalement essayer que les habitants s'attachent à ce lieu, découvrent les abattoirs autrement. Et pour le reste, c'est de discuter, voir ce que les gens veulent, comment ils imaginent l'espace. Il y a deux associations porteuses, la boutique culturelle et un forfable. Et alors le collectif 18 bis, qui sont des architectes en fait, qui sont à l'initiative du collectif 18. Voilà, qui sont à l'initiative du projet. C'est bien pour tout le monde, c'est-à-dire que ça fait du bien à tout le monde. C'est tout le monde qui sera d'accord, qui sera content. Vous voulez arroser ? Alors vous arrosez surtout partout. Mais j'ai une voisine qui fait de la soupe aux orties et dernièrement, elle m'en a mis une portion devant ma porte. Et c'était un délice en plus. Elle a des carottes, vous ne le faites pas. Des carottes qui ne sont pas toujours très droites, ou bien des buis. Mais le goût, ça... Si vous réussissez ici, vous pouvez réussir partout. C'est un pari, quoi. C'est un pari. C'est un déjeuner qu'on essaie de le faire. Pas de chance. Merci. Non, mais je suis curieux de voir si ça va marcher. La vie du quartier Lehmanns pendant la guerre n'était pas facile. Il s'en est passé des choses. Sur la place Lehmanns, les Allemands fouillaient partout. Edmond avait 5 ans à l'époque. Il raconte avec beaucoup d'émotion. Ce quartier, entre les deux guerres, et juste un peu avant la guerre, était resté un quartier populaire, voire même ouvrier. Pas vraiment industriel, mais tout de même des ouvriers qui travaillent, certains dans les entreprises du quartier et d'autres ailleurs. Et on peut dire que c'était un quartier rouge. Et par rouge, j'entends des quartiers, la manière dont on voit ça, par rouge, on entendait des quartiers où les communistes étaient aussi nombreux, ou en tout cas importants. Là, je me souviens bien parce que mon père est décédé quand j'avais 5 ans, en 1941. Et les gens qui étaient là, ça a pris la nouvelle, ça va vite, sont venus me chercher. Ils m'ont emmené chez eux et ils m'ont donné du chocolat. Ce n'étaient pas des résistants ces braves gens, mais ils n'étaient certainement pas pour l'occupant. Et pendant que mon frère et une de mes sœurs s'étaient réfugiés sur le toit, donc là, au numéro 9, parce que les Allemands, les gestapistes, les Allemands, ils étaient là, ils étaient en train de fouiller la maison. Là, à côté, le boucher est venu ouvrir la tabatière et ils sont passés de là à là. Oui, c'est du patriotisme. Vous rêvez de découvrir les coulisses de Corsair TV ? Ça tombe bien, car c'est le moment de regarder le making-of de l'émission du mois passé, présentée exceptionnellement par les habitants et les commerçants du quartier de Kureguem. 1, 2, 3 ! We're on Corsair TV ! Nos reportages vont vous... La réponse avec le micro-trottoir. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. On groupe des jeux. On regarde tout de suite le making-of de l'émission précédente. On la reflète. Et c'est déjà la fin de cet épisode, mais bonnes nouvelles ! Dès la rentrée, Corsair TV revient avec un nouveau costume, un nouveau site internet, un nouveau forum, des nouvelles nouveautés et bien sûr un concept amélioré. Découvrez tout ça dès le mois prochain sur www.corsair.tv Allez, on se retrouve à la rentrée, la tête sur les épaules et l'esprit motivé. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada